37 points à 4. Les Bordelais n'ont tenu qu'une vingtaine de minutes face à l'équipe parisienne qui tourne actuellement, il faut bien le dire, à plein régime. Alain Teller s'est intéressé à la ligne des trois quarts, très originale sur le terrain comme à la ville. Dans deux petites secondes, ce reportage sur le trois quarts. Gospère, Rousset, Blanc, Pardot, Laffont, Guillard. Avec eux au racing, le ballon circule comme l'humour et le délire n'est jamais enterré, comme le rugby jamais oublié d'ailleurs, y compris au boulot. Mon vieux copain de Saint-Germain, t'en souviens-tu, on buvait le même vin ? Tu as pas la même peau, mais tu es marteau, quand tu nous fesses. Wap wap, jibib, de bambèbe ! Allô, Ropette ? C'est Jivet. Bon, écoute, j'ai mal aux cheveux, là, faut que tu me fasses une petite séance d'ultrasons. Ça marche, on arrive dans un quart d'heure. Pousse, allez, allez ! Quand je joue à Bordeaux 40, j'arrête. Non, 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 ça, ça va permettre parfois, comme quelques rugbyans du racing, d'éviter un entraînement, d'éviter un footing et de le faire à l'intérieur, au sec. Oui, c'est fou, la vie. Ça va, Mario ? Allez, Stéphane ! Jean-Baptiste Laffont, les Anglais nous l'envient. Il a étonné Twickenham avec les Barbarians. International, moniteur de tennis, il est aussi étudiant en gestion. Bon, on rigole bien, on est une bande de copains, on rentre sur le terrain avec des allumettes plein les poches, c'est une expression que j'aime bien, mais qu'on essaye de ne pas mettre le feu à la maison. Juste allumer quelques incendies sur le terrain de temps en temps. Une ligne de trois quarts généreuse. Aujourd'hui, essai de Laffont, de Gospère, de Pardot et deux essais de Philippe Guillard, l'élié droit. L'élié droit, ça c'est moi. Sur les cartes de ballons qui sortent de l'usine, il y a la carte qui arrive dans mon couloir. Voilà. Je suis le smicard de l'attaque. C'est vrai que c'est un peu difficile de mettre en rugby cette bande, comment dirais-je, de Pink Floyd. C'est un peu difficile, mais on y arrive très bien et ça se fait surtout dans la bonne humeur. Et on essaie d'amener peut-être quelque chose de nouveau au rugby, un peu moins sérieux, mais tout aussi rigide et aussi rigoureux. La prochaine fois, quand Eric reviendra, ma parole, nous reviendrons pas, ça va de ma parole.